Frère Clackmuff, asseyez-vous. Maintenant, levez-vous. Mais, grand maître, pourquoi m'avoir fait asseoir si c'était pour rester debout ? Comment aurais-je pu vous faire lever si je ne vous avais d'abord fait asseoir ? Excusez-moi, grand maître. Frère Clackmuff, nous vous avons fait comparaître par devant nous afin d'établir le bilan de vos activités. Je suis aux ordres du Conseil suprême. Frère Clackmuff, vous avez été toujours considéré parmi nous comme un bavu d'élite, un incorruptible, un pur. Je n'ai pas changé, grand maître. Je n'en doute pas. Pourtant, des faits d'une extrême gravité vous sont reprochés. Vous aviez la garde du gout de gousse et vous n'avez pas su le garder. On me l'a volé. C'est une explication. Ce n'est pas une excuse. Vous avez donné votre parole de le retrouver et vous êtes revenu les mains vides, parjurant ainsi votre serment. Par bonheur, notre frère Psaf, avec le subtil courage qui le caractérise, est parvenu à le récupérer. Mes frères, debout ! Honneur au frère Psaf ! Frère Clackmuff, mesurez l'étendue de vos fautes. Rendez-vous compte de la situation dans laquelle vous nous auriez mis si, in extremis, le frère Psaf n'avait réussi en sa victorieuse entreprise. En conséquence, frère Clackmuff, vous avez mérité une punition exemplaire. Aussi ! Grand maître ! Frère Psaf, vous avez la parole. Je propose pour le frère Clackmuff, non pas la mort, mais le bannissement à perpétuité. Qu'il soit marqué du soudain famille et chassé tout nu et à jamais vers le sud, sans espoir de retour. Vous n'avez pas la mémoire courte, Psaf ? Eh non ! Oh, mon frère Clackmuff ! Je reconnais mes torts, mais je demande un sursis. Attendez ! Attendez ! Vous savez tous que j'ai entrepris une expérience de récule dans le temps. Cette expérience, vous ne pouvez en douter, n'a d'autre but que la gloire et la toute-puissance du Filetistan. Je vous demande donc, dans votre propre intérêt, de me la laisser poursuivre jusqu'au bout. Accordez ! Ce jour-là, un curieux incident eut pour théâtre la route qui mène à Yadupour. Un camion de carottes râpées qui se dirigeait vers la ville stoppa soudain en pleine plaine devant une masse inanimée qui gisait à terre. Ah ben, dis donc ! Qu'est-ce qu'il fout là, le frère ? Ça doit être un cheminot. Ah, il n'est pas mort, hein ? Ah non, il n'est pas très vivant non plus. Il a dû trop faire la brinque pour le master appion. Eh, donne-moi un coup de main. On va le charger dans le camion. Ah ben, qu'est-ce qu'on en fera ? Laisse-le donc ici. T'as pas de cœur ? Ah ben, j'ai pas les moyens, moi. Allez, Oust ! Oh, il est lourd, le copain, disons. Allez, en voiture. Eh, et où donc, que vous l'avez trouvé ? Sur la route, à une trentaine de kilomètres. Ah, parfait. Vous savez que c'est un prisonnier évadé, hein ? Ah ben, non, pauvre gars. Vous savez qu'il y a une récompense de 50 000 glouglous à qui le ramènera, hein ? Oh, chouette, alors ! Allez, envoyez, vite ! Ah ben, c'est que, vous savez, les récompenses comme ça, c'est pris sur le trésor public. Et alors ? Eh, le trésor public, c'est les impôts. Oui, et après ? Eh ben, les impôts, c'est les citoyens qui les donnent. Bon, et puis ? Eh, alors, la récompense, il faut aller la demander vous-même, de porte en porte. On va vous donner un mot. Oh, oh, ben mince, hein ? Oh, si j'avais su. Et c'est un gant important, votre prisonnier évadé ? Ah, ben, je pense bien. Regardez, on recherche Maurice Champot, dit la grand-mère. Incarcéré pour atteinte à la sûreté extérieure des babus. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501